WordPress, création d'un formulaire. Les formulaires sous WordPress n'existent pas par défaut. Contrairement à WordPress.com qui intègre des modèles de formulaires, WordPress.org, le logiciel qu'on a téléchargé, ne contient pas de formulaire. Il va donc falloir installer une extension qui nous permettra de le faire. Pour cela, on va choisir l'extension Formidable Form. On va tout simplement aller dans Extensions. Maintenant, vous commencez à avoir un peu l'habitude d'installer des extensions. On va Ajouter. Et puis, dans le moteur de recherche, on va taper Formidable Form. Je ne sais pas s'il y a un S ou pas, donc je ne vais pas mettre de S. Il devrait le trouver normalement. Voilà, Formidable Forms, Contact Forms, Survey, Quiz, etc. Donc, c'est celui-ci. Je vais donc l'installer. Il va s'installer. Une fois qu'il sera installé, je vais l'activer, comme je l'ai fait pour l'ensemble des autres plugins, des autres extensions. Nous allons essayer ensuite, une fois qu'il sera activé, de nous retrouver dans l'environnement de Formidable Forms. On va juste vérifier pour ajuster les mises à jour automatiques. Donc, on va aller rapidement. Alors, je le cherche. Il a intégré un énorme menu, c'est pour ça. Je vais aller dans les extensions. Et dans les extensions, on va descendre au niveau de Formidable Forms, ce qui est activé. Et on va activer les mises à jour. Voilà, c'est fait. Donc, maintenant, on va pouvoir créer notre formulaire. Donc, on va aller dans Formidable Forms. Et là, on va tout de suite aller ajouter un formulaire. C'est assez simple. Et là, il me demande, qu'est-ce que je veux ajouter comme formulaire ? Je vais prendre un formulaire vierge, tout simplement. On va le construire complètement. Le nom du formulaire, on va l'appeler formulaire de contact, parce qu'on pourrait avoir plusieurs formulaires. Là, mon formulaire, c'est juste un formulaire de contact, ce qui permettra à l'utilisateur, au lecteur, de rentrer en contact avec moi. Et donc, de me poser des questions, si jamais il a des questions à me poser sur mon site web. Ou sur mes horaires d'ouverture, de fermeture, de vacances, etc. Je vais donc, maintenant, dans ce formulaire, ajouter des champs. Donc, je vais commencer par ajouter un champ texte. Voilà, qui va s'intituler Prénom. Et puis, on va activer quand même la case Requis pour rendre la saisie du prénom obligatoire. Et puis, on va aller dans Avancer. Et là, on va alors, par défaut, on va saisir un petit texte qui sera grisé, où je vais mettre Entrée votre prénom. Voilà. On va retourner, maintenant, dans Ajouter des champs. Et on va ajouter un champ email. Donc, je le prends, je le glisse en dessous le prénom. Je l'ai mis à côté. Donc, on va le glisser en dessous. Voilà. Je n'y en avais pas. Alors, maintenant que j'ai mis mon champ email, on pourrait le rendre obligatoire aussi. Sinon, je ne pourrais pas répondre à l'utilisateur. Donc, ça ne sert pas à grand-chose qu'il m'écrive. Il serait même peut-être mécontent que je ne lui réponde pas. Mais s'il ne me donne pas son agresse mail, je ne pourrais rien faire. En dessous, on va rajouter un autre champ qui va s'appeler sujet. Donc là, ça va être un champ texte. Je ne l'ai pas lâché. On va mettre sujet. Et puis, on va mettre en dessous un champ paragraphe. C'est-à-dire un champ dans lequel on va pouvoir écrire plusieurs lignes. Donc, je clique à nouveau sur ajouter des champs. Et au lieu de mettre un champ texte qui s'écrit sur une seule ligne, je vais ajouter un champ paragraphe. Vous voyez, il est beaucoup plus grand. Au niveau de l'étiquette du champ, je vais mettre message. Et bien entendu, je vais le rendre obligatoire. Ça ne sert à rien de m'écrire si on ne m'envoie pas un message à côté. Voilà, j'ai donc créé mon petit formulaire. Je vais faire mise à jour. Mon formulaire a été créé. Avant de quitter, on va aller dans Réglages. Au niveau de Réglages, on va regarder quand même deux ou trois petites choses. Nous avons ici, donc, dans le document principal des informations générales avec le rappel de notre formulaire. Je vais m'arrêter sur actions et notifications. Et là, on va quand même vérifier que l'information est bien envoyée par e-mail et qu'il y aura une confirmation. Donc, c'est bien. Je vais juste quand même vérifier au niveau de envoyer l'e-mail que l'on descend bien sur nos options. C'est-à-dire que là, envoyer l'e-mail à admin e-mail. Donc, il va bien l'envoyer à moi. C'est bien le nom de l'administrateur. Donc, c'est parfait. Et j'ai toutes les informations qui me conviennent. Au niveau du bouton, je peux peut-être un peu changer quelques petites choses. À la place d'envoyer, on va peut-être mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place ? Envoyer le message. Juste pour vous montrer qu'on peut changer. Et donc, on va faire une mise à jour pour qu'ils prennent en compte les modifications que j'ai effectuées. Il me reste donc maintenant à insérer ce formulaire dans une page de contact. Pour cela, je vais aller sur ma page Nous contacter. Je vais donc quitter. Je reviens sur les pages. Dans les pages, j'ai la fameuse page Contactez-nous. Et là, on va peut-être modifier cette page de contact avec Elementor. Voilà, elle était ultra basique puisqu'il n'y avait qu'une Google Map. On va peut-être essayer de rechercher quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Je descends donc au niveau des modèles. Je vais chercher non pas un modèle de bloc, mais un modèle de page complète. Et là, je vais utiliser le moteur de recherche. Je vais taper Contact. Il devrait me trouver normalement quelques exemples de formulaire de contact. Je vais juste en chercher un et je remets ensuite la vidéo. Il y en a un qui est gratuit ici. Il faut que tous les pros sont payants, donc on ne peut pas les prendre. Finalement, il n'y en a qu'un deuxième. C'est celui-ci qui s'appelle Contacte2. Je vais l'insérer. Je vais m'insérer ma page. Voilà. Il y avait mon bloc Contactez-nous au-dessus. Du coup, c'est peut-être plus très utile. Je vais supprimer ça, ce bloc-là. Mais avant de le supprimer, j'aimerais récupérer l'adresse parce que je ne veux pas complètement le supprimer. Donc, je clique dessus et puis j'essaye de retrouver l'adresse sur le conteneur. Voilà. Là, on va cliquer sur le petit crayon. Je récupère cette adresse-là. CTRL-C. Et je peux maintenant supprimer cela. Et ici, comme il y avait déjà une carte de prévue, je vais recliquer sur le crayon. Et je vais mettre ma adresse que j'ai copiée tout à l'heure. Il va retravailler un petit peu la présentation. Il faut peut-être retravailler le facteur de zoom qui n'est pas bon forcément. Voilà. On va le mettre comme ça. On a bien IUTEDEX Marseille. On voit la route et puis on voit l'environnement qui est bon comme ça. On pourrait même dézoomer peut-être un cran de plus. Voilà. Il est très bien comme ça. On a une bonne vue de l'environnement du 413 avenue Gaston-Berger. À la place de Visit Us, on va mettre Nous Retrouver. La taille est par défaut. J'aimerais bien pouvoir l'écrire en moyen ou en petit. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûr d'être dessus. Voilà. Style. Typographie. Et au niveau de la taille, on va réduire. Nous Retrouver. Là, on va rappeler notre adresse. Même si elle est écrite plus haut. Je vais aussi corriger le titre. Adresse avec un D et un E au bout. Deux points. Et puis, en dessous, on va mettre 413 avenue Gaston-Berger. 13,090 Aix-en-Provence. Voilà. Alors, il me met ça comme ça. C'est très bien comme ça. On a notre bloc du bas qui est fait. Là, on pourrait remettre notre numéro de téléphone. Mais tout ça, on l'a déjà dans le pied de page qui va apparaître ici. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais le supprimer. Ce bloc-là, je vais le supprimer également. Mais en tout cas, vous pourriez mettre plein de choses. Et le numéro de téléphone, on l'a ici. Donc, ça ne sert à rien de le remettre ici. On va supprimer tous ces blocs-là. On aurait pu regarder les heures d'ouverture, les heures de fermeture. Ça aurait pu être éventuellement intéressant. Et on va maintenant essayer de rajouter notre formulaire de contact que nous avons créé auparavant. Néanmoins, on va rajouter peut-être un bloc. Un bloc qui sera comme ceci. On va essayer de monter plus haut. Je ne suis pas sûr d'arriver à le monter comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser je pense qu'il a été plus simple de rajouter mon conteneur au-dessus. Voilà. Donc là, je vais faire un petit plus ici pour ajouter un conteneur. Et là, je vais chercher le conteneur formidable form qui a dû se rajouter. Dans général, je descends et normalement, voilà. Formulaire formidable form. Je le prends, je le glisse et il va apparaître ici. Alors là, il ne me le trouve pas. Donc, je vais cliquer sur le petit crayon pour choisir le bon formulaire contact. Voilà. Et là, on retrouve bien le formulaire que j'avais fait précédemment. Donc voilà, c'est extrêmement simple d'utiliser Formidable Form pour insérer en fait ce formulaire dans un document Elementor. Je n'oublie pas d'enregistrer le tout. Donc, mettre à jour. Puis, je clique sur le petit menu Hamburger et j'appuie sur Quitter pour revenir à ma page d'accueil. Alors, avant de quitter, je vais quand même vérifier que tout s'affiche correctement. Contactez-nous. Et là, je tombe directement sur mon petit formulaire de contact. Mon plan qui est disponible. me dit que je peux zoomer et faire un avant en arrière. C'est bien une carte Google qui est ici. Et puis, j'ai mon pied de page que j'ai créé tout à l'heure dans les vidéos d'avant. J'espère que cette vidéo sur la création d'un formulaire et l'insertion dans une plage et les mentors vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et bien entendu, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, C'est le cas. Comme moi,